daté d'hier et signé par Bob Solow que je ne connais pas, que je n'ai pas l'audiante de connaître et qui s'intitule « On aura du mal à se souvenir de tout » et c'est la raison pour laquelle je le lis, ce texte, et que je le garde parce qu'on aura du mal à se souvenir de tout, même si on se souvient. Une ministre de la Santé qui plaque son ministère avant l'arrivée de ce qu'elle qualifie de « tsunami sanitaire ». Des milliers de gens qui se ruent sur le papier toilette pour en faire des stocks. Un couple présidentiel qui encourage à aller au théâtre en pleine épidémie. Un premier tour électoral maintenu deux jours à peine avant un confinement de la population. L'exode soudain hors de la capitale. Une communication gouvernementale qui accumule les injonctions contradictoires, les mensonges, les tâtonnements. Des stocks de masques disponibles, puis absents, puis en fait détruits des années auparavant, non reconstitués, puis commandés, puis livrés, puis renvoyés, puis attendus des semaines durant. Un hôpital public dévasté depuis des années et soudain assaillis, débordés, en manque de tout. Neuf jours pour monter un hôpital militaire de 30 lits. Des soignants sacrifiés, applaudis de soir en soir, mais matraqués et gazés quelques mois plus tôt, réduits à se protoger avec des sacs poubelles. Un ministre appelant à la charité publique pour l'hôpital. Un autre qui appelle les multinationales à la modération quant au versement des dividendes, puis ceux-ci qui explosent sans la moindre retenue. Des véhicules personnels de soignants braqués. Des infirmières harcelées par leurs voisins et poussées à viter leur logement. Des querelles médicales à rebondissement pendant que les décès s'accumulent. Des banques qui dissimulent leur stock de masques. Des labos en guerre pour le profit. Des scientifiques conseillant la présidence par ailleurs payée par ces mêmes labos. Une explosion des ventes en ligne au profit des géants du secteur, traitant leur personnel comme des esclaves. Une secrétaire d'État conseillant de profiter du moment pour faire de bonnes affaires en bourse. Ça ne s'invente pas. Des premiers de cordée aux abonnés absents. Un État qui redoute d'avoir des comptes à rendre. Oh là là, oui. Un appel aux profs qui ne travaillent pas pour aller au champ. Une porte-parole du gouvernement se livrant à un stand-up tragique, comique, permanent. Des routiers privés d'accès aux toilettes d'autoroutes. Des médiocrates critiquant la pleurnicherie hospitalière. Des EHPAD face à une véritable hécatombe. Des hôpitaux obligés de déprogrammer leurs activités médicales et chirurgicales dites non-urgentes, dénonçant cette mesure comme une bombe à retardement. Des centaines de milliers de contraventions pour des motifs parfois les plus stupides. Des dizaines de milliards d'argent magique débloqués en urgence. Des informations sans cesse contradictoires. Des soupçons de conflits d'intérêts au plus haut niveau. Des bénévoles, des maires, des élus locaux, des pharmaciens, des médecins, passant outre les consignes officielles et palliant l'incompétence de l'État. Un conseil d'État saisi par plusieurs syndicats qui dit non à un dépistage massif. Une pluie de décrets massacrant le droit du travail et les libertés individuelles. Un confinement qui montre de façon encore plus crue des inégalités sociales scandaleuses. Une spéculation sur les prix des dorés alimentaires. Des allocutions présidentielles surréalistes. Des actes de délation qui augmentent. Des hélicos surveillant les plages. Des rumeurs conspirationnistes. Des exilés fiscaux voulant rentrer en France pensant qu'ils y seront mieux soignés. Un effondrement des places boursières et de l'économie réelle. Un président qualifié de présence tomaturge par son entourage. Des menaces de faillite en cascade et d'explosion de chômage. Un refus gouvernemental systématique de nationaliser les entreprises stratégiques. Des poursuites judiciaires contre les ministres. Des appels à la désobéissance civique. Une union européenne multipliant les retards à l'allumage et plus divisée que jamais. Un MEDEF trépignant de rage pour remettre tout le monde au travail. Une dérive sécuritaire de plus en plus alarmante. Des commandes de drones, de LBD, de lacrymo. Des milliards versés en douce à des multinationales polluantes sans contrepartie. Des pénuries qui s'accumulent, qui durent, masques, gants, gels, surblouses, oxygène, respirateurs, tests, lits, médicaments, housses mortuaires. Des médecins forcés de faire un tri entre patients à soigner ou pas. Des cendres de défunts dans des sacs plastiques. Des milliers de familles endeuillées, privées de funérailles. Un appel à la création d'un nouveau Conseil National de la Résistance. Une ruée soudaine vers un McDo réouvert. Des gens qui hier n'étaient rien devenus aujourd'hui des héros. Un pétrole à prix négatif. Une récession qui ressemble désormais à une grande dépression mondiale. Un déconfinement prévu et une seconde vague de contagions prévisibles. Voilà. Il y a un proverbe allemand, ou plutôt yiddish, qui dit « Heureux comme Dieu en France ». Voilà. Où nous en sommes. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Hasta la victoria. – Sous-titrage FR 2021